Radio Lomax, l'émission du 106. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Stéphane Deschamps, journaliste, auteur, que nous recevions ici en 2019 pour la sortie de son livre Blues Power. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Cette histoire parallèle du blues qui était parue aux éditions GM. Exactement, Guy Messina. C'est ici en sa qualité de programmateur du festival Les Nuits de la Ligator, lancé en 2006, si je me rappelle bien, que nous l'invitons à s'exprimer à nouveau. Bienvenue Stéphane. Eh bien, merci de l'invitation. Radio Lomax, l'émission du 106. Alors, Les Nuits de la Ligator, c'est d'abord une histoire de copains, je crois. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai été embarqué dans cette histoire dès le début par Jean-Christophe Apleincourt, qui est le directeur du 106, qui était avant à Évreux, et que moi, j'ai connu quand on était tous les deux tout petits, et que moi, je travaillais à la Voix du Nord, à Calais, et que lui travaillait déjà dans le spectacle, mais à Calais. Donc, ça remonte à une trentaine d'années quand même, donc on est des vieux amis. Et puis, en 2005, on a commencé à parler de l'idée de créer un festival, avec aussi Xavier Declerc, qui est programmateur de la maroquinerie à Paris, et qui était un peu la salle pivot et l'élément pivot pour la production des premières éditions du festival. Très bien. L'étincelle qui vous a décidé à monter un événement, on va dire consacré aux blues alternatifs, si on peut résumer ça comme ça, elle a été laquelle ? Tout simplement que ça correspondait à nos goûts musicaux. Après, c'était aussi une volonté de la maroquinerie à l'époque, qui était vraiment initiateur un peu quand même du projet, au moins sur le plan de la production, de créer un festival dans la salle, pour identifier la salle, que ce ne soit pas juste une enfilade de concerts dans tous les styles, mais qui est un peu un événement annuel qui a une esthétique particulière. Et puis, Jean-Christophe et moi, on n'a pas les mêmes goûts à 100%, mais on va dire à 92%. Et donc, dans ces goûts, il y avait... Moi, j'adore le blues depuis toujours. Et puis, dans ces années début 2000, il y avait toute la scène Fat Possum, il y avait John Spencer, il y avait les Black Keys, il y avait les White Stripes. Vraiment un gros, gros, gros renouveau, une explosion de blues, de groupes de rock qui retournaient, qui affichaient leurs racines blues. Donc, c'était vraiment le bon moment pour faire ça, en fait. Mais après, c'est la passion pour cette musique qui nous a donné envie de mettre en avant ce blues sous toutes les formes, surtout. C'était-tu à quoi, à ton avis, cet engouement pour le public, pour les groupes que tu viens de citer, les fameux groupes en deux, ou aussi les White Stripes, Black Keys, et cette forme de retour à un caractère plus primitif ? Je crois que c'est assez cyclique, la musique. Je ne me rappelle pas très exactement de comment c'était à l'époque, mais en général, il y a une vague froide suivie d'une vague chaude, une vague électro suivie d'un retour des guitares. Et là, on était en plein retour des guitares. Ça suivait sans doute des moments très électro, avec des racines beaucoup plus... En tout cas, beaucoup moins blues, on va le dire. Dans toutes les musiques électriques depuis les années 50, le blues est quand même quasiment toujours présent, même si c'est un peu lointain. Mais c'est une racine assez reconnue, assez universelle. Et pourquoi ? Sinon, il y a des groupes qui ont montré l'exemple. Mais je pense que John Spencer a été super important pour ça, même si ce groupe n'a pas eu un succès populaire, autant que les White Stripes et les Black Keys. C'est quand même un groupe qui a duré longtemps, en faisant des concerts fantastiques, des albums fantastiques, et qui a marqué des gens, et qui a donné sans doute à des musiciens envie de s'y mettre. Et puis, il y a eu le label Fat Possum, qui a été super important aussi, avec RL Burnside, avec Timo Delford, avec tout un tas d'artistes. C'est un label qui avait une esthétique très punk, très punk rock, très garage, mais en signant des vieux musiciens du Mississippi et en leur donnant un côté un peu glamour, soit dans la production, soit dans les pochettes de disques, soit dans les endroits où ils les faisaient se produire. Ce qui fait que ces musiciens sortaient un peu de la niche publique de blues. Et puis, le public du rock découvrait ces vieux pépés qui jouaient du blues, mais avec une sauvagerie. Moi, j'ai vu des concerts, notamment de Timo Delford. Enfin, ça valait tous les concerts de rock au niveau sauvagerie et folie. Donc, voilà, il y avait tout ça. Bon, une vague. Il y avait aussi les Kills en Angleterre et puis tout un tas d'autres musiciens, en fait. Là, je cite que les plus connus, mais à cette époque-là, il y en avait vraiment beaucoup, 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 quoi. Et des très bons. Effectivement, il y a tout un terreau de label. On pensait à In The Red ou des choses comme ça, effectivement. Alors, je me demandais aussi, aujourd'hui, le réseau de la tournée des Nuits de l'Alligator s'est étoffé. On est à une quinzaine de partenaires, c'est ça, cette année ? De villes, oui. De villes, oui, oui, oui. Comment, du coup, ça s'est agrandi ? Comment ça s'est fait ? Par affinité, par ça ? En fait, il y a eu des années où on en a eu plus que ça. Dans mon souvenir, alors peut-être que je fantasme un peu, mais je crois qu'on est allé jusqu'à 25 villes. À une époque, on se demandait si on allait en faire en Suisse, en Belgique. Et puis, bon, finalement, on est resté sur la France, toujours. Mais oui, c'est des salles partenaires. Ça, c'est beaucoup Jean-Christophe à Plein-Cours qui s'occupe de monter la tournée, hors Rouen, puisqu'on est ici à Rouen. C'est des salles, oui, des gens qu'il connaît, qui ont rejoint l'aventure et qui, en général, continuent. Il y a un petit turnover. Il y a des nouvelles salles de temps en temps, d'autres qui arrêtent. Mais il y a toujours, en fait, une des spécificités du festival, c'est qu'on a réussi, au fil des années, à faire venir, que ce soit ici, je pense, ou ailleurs, un public qui ne sait pas forcément ce qu'il va voir, en fait. On a réussi à fidéliser un public en leur disant, bon, nous, on adore, donc vous allez adorer. Et puis, il se trouve qu'en général, c'est ce qui se passe. Donc, les gens reviennent d'une année sur l'autre. Et puis, bon, voilà, on ne remplit pas des salles de 10 000 places. Mais dans les salles qui participent à l'aventure, ça ne se passe pas trop mal. Évidemment, c'est un peu différent en fonction des salles et des années. Mais globalement, c'est un rendez-vous quand même attendu et redemandé, quoi. Oui, il y a un rôle presque de prescripteur, en fait, auquel ils en font confiance. Oui, oui, bien sûr, de prescripteur, de surprise aussi, de découverte. On essaie de faire jouer des groupes qui, bien souvent, ou en tout cas, parfois, n'ont jamais joué en France. Ou des groupes qu'on a rarement vus dans des smacks, dans des salles. C'est plus des groupes qui vont tourner dans des bars ou dans des lieux plus petits. On essaie de ne pas refaire les mêmes groupes. C'est très rare que des groupes soient passés deux fois au cours des 17 éditions des Nuits de l'Alligator. Donc, il y a le côté découverte, quoi. Et comment on trouve l'équilibre, justement, année après année, pardon, entre le répertoire plutôt héritage et les expressions contemporaines de la forme blues, on va dire ? Oui, ça, c'est plein de curseurs et de critères d'alignement des planètes qui s'alignent ou pas. C'est-à-dire qu'on est aussi dépendant des producteurs, des tourneurs, qui vont nous proposer, au moment où on fait la prog, des choses, ça nous intéresse ou pas. Il y a des choses que nous, on a envie de faire, c'est disponible ou pas, sur la période. Avec des artistes américains, ce n'est pas forcément évident de les faire venir en février en France s'ils sont en train de faire autre chose, même des Français, d'ailleurs. Ce n'est pas la période la plus propice pour faire des tournées, mais en même temps, ce serait plus compliqué de faire ce festival l'été parce que les groupes sont déjà sur des plus gros festivals avec des plus gros cachets. Mais donc, c'est au feeling, ça dépend des années. Là, je trouve qu'on est un petit peu dans le creux de la vague, mais je dis ça, c'est aussi parce qu'il y a eu les années Covid qui ont un peu cassé pas mal de dynamique quand même. Mais voilà, il y a des années où on était vraiment super contents, on avait une idée, on essayait de la monter, et puis pouf, ça se faisait. On était super contents. C'est toujours comme ça, mais est-ce qu'il y a un petit peu moins de groupes intéressants ? Ce n'est pas impossible non plus. Peut-être que cette vague dont je parlais un peu plus tôt autour des années 2005, 2000, est un petit peu retombée autour de la première décennie des années 2000. C'est peut-être un petit peu retombé. Il y a un petit peu moins de groupes intéressants. Moi, j'ai peut-être un peu lâché l'affaire aussi. Je le reconnais, mais pas complètement, je vous rassure. Alors, on va terminer sur un petit mot sur le contenu de cette édition, donc la 17ème. Un petit mot sur la couleur de la programmation globale de la tournée. On trouve vraiment des choses très, très variées, du rock psyché d'Anatolie, du gospel, des choses comme ça. Oui, la couleur, c'est multicolore. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire au fil des années. C'est-à-dire, à une époque, j'avais trouvé cette formule dont je suis toujours très fier. C'est le seul festival de blues sans blues parce que l'idée, c'est de présenter des musiciens qui viennent du blues, qui y retournent ou qui s'en éloignent et puis juste, on aime bien et puis on les programme quand même. On ne fait pas un truc de puriste. Donc là, cette année, c'est assez comme ça. C'est-à-dire qu'on a la moitié d'artistes français. Le reste, c'est des Américains, Turcs, un garçon qui vit au Québec. Et puis, on a des trucs comme les Apple Junior Singers ultra-roots. On est très fiers de les faire. Voilà, c'est du gospel du Mississippi, première tournée française. Ça, c'est vraiment un peu quand même le cœur de ce qu'on voulait faire au début du festival et qu'on arrive toujours à faire un peu. Et puis après, ça va jusqu'à un groupe comme Des lions pour des lions qui est un groupe d'Angers qui va être une belle découverte aussi, je pense, qui mélange du saxophone free jazz avec des rythmiques de trans indienne et de la guitare blues. Et ce groupe-là, comme je le dis, je pense que ça peut résumer un peu ce qu'on essaie de faire depuis le début. C'est-à-dire, cet élément de blues, on ne le trouve pas que dans le blues. C'est les musiques terriennes, c'est les musiques qui font transpirer, qui donnent soif, les musiques folk terriennes quand il y a un tremblement de terre. C'est ça, c'est vraiment un moteur sous-marin de création des musiques actuelles en général. De toute façon, qu'elles s'en réclament ou pas. C'est bien ça ? Oui. Parfait. Merci Stéphane. De rien, merci. Merci.